L'Inde. 1 milliard, 150 millions d'habitants. 18 fois plus que la France, pour une superficie à peine 6 fois supérieure. De gros progrès ont été réalisés ces dernières décennies, notamment pour l'alphabétisation. Le gouvernement encourage beaucoup la formation. Dans les provinces du Tamil Nadu et du Kerala, théoriquement tous les enfants ont à présent accès à la scolarisation. Même dans les quartiers pauvres et les campagnes reculées, où l'école publique gratuite est présente. Pour en avoir le cœur net, nous sommes rendus à Koray Kapam, un petit village reculé, en bordure d'océan, à quelques heures de Madras. L'enseignement se fait dans la langue de la région, le Tamil. L'instituteur enseigne ici quelques rudiments d'anglais aux aînés de l'école. La cour de récréation, un vaste champ d'ordures avec vue sur la mer. Pour les 300 millions de pauvres, soit l'équivalent de la population des États-Unis, il y a bien sûr la traditionnelle hutte, faite de paille et de glaise. On en trouve beaucoup dans les campagnes, mais aussi en pleine ville. Celle-ci est équipée d'une salle de bain flambant neuve, ce petit carré de paille au premier plan. Dans cette salle de bain, pas d'eau courante, juste un seau qu'il faut remplir au puits. Parmi les solutions de logement, il reste encore les bidonvilles. Le gouvernement finit par octroyer des titres officiels de propriété aux familles qui résident ici depuis plusieurs générations. Chacun paye alors une taxe, plus ou moins importante, selon la nature de son logement. Certains ont la chance d'être hébergés par la famille. C'est le cas de cette dame très âgée, vivant sur la terrasse d'une petite maison d'une seule pièce, celle de ses enfants. Depuis plus de 40 ans, insérés dans la culture et dans la vie indienne, Hazer agit de multiples façons. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada